S'il va, s'il va ! 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 Mazian Iriel, Mazian Iriel, bonjour, bonne année, meilleur vœu ! Bonjour Mahamad, bonjour amis auditeurs, bonjour à toutes et à tous, c'est bonne année, plein de bonheur et voilà, de santé surtout. Alors justement, plein de bonheur, de santé, de succès, c'est ce qu'on demande et c'est ce qu'on vous souhaite. Alors cette année 2012 justement, elle commence, je pense qu'elle commence bien puisqu'il y a eu un tas de malentendus sur la fin 2011, ça fait un buzz. C'est parti de quoi tout ça ? En fait c'est parti d'une opération qu'on aurait pu largement éviter. C'est vrai, comme je crois que Mohamed Houssin que j'ai pris en terminant l'entraînement, j'avais trouvé que vous m'aviez appelé, donc je voulais d'abord me rendre à l'hôtel et vous rappeler plus tard, je vous l'avais promis, donc je le fais. Merci. Voilà, donc c'était parti d'une incompréhension. Le président avait pensé que l'adjoint et le manager avaient assisté à l'opération de supervision du joueur, que la communication avec moi a été faite, ce n'était pas le cas. Donc moi j'avais effectivement dénoncé cela parce que je pensais que c'était un message, mais en fin de compte ce n'était pas cela. Et autour d'une table, je crois qu'après tout cela s'est décompté finalement. Donc voilà, c'est parti d'une incompréhension et d'un truc qu'on n'aurait jamais dû se passer finalement dans un club. Alors ça a fait un véritable buzz, d'autant plus qu'on a beaucoup parlé en votre nom. Ah beaucoup, là ce n'est pas la première fois de toute façon, ça dure depuis déjà quelques temps et je crois que je ne suis pas le seul à dénoncer tout cela. On ouvre souvent les guillemets, on parle souvent à mon nom, enfin au nom des autres aussi. Je pense que beaucoup ont dénoncé cela, beaucoup d'entraîneurs en tous les cas se plaignent de ce procédé. Beaucoup font des interviews qu'on n'a jamais accordées aux uns et aux autres. Enfin, vous connaissez un peu ce système, vous connaissez. Et puis les fameuses expressions et formules selon l'entourage, selon les proches d'eux, selon l'ami de l'autre, etc. Voilà, il paraît que, enfin, nous connaissons toutes ces formules, et on les a déjà exercées dans ce monde-là. Mais enfin, ce n'est jamais vérifié. Si on demande aujourd'hui à quelqu'un de vous donner un sonore d'une déclaration qui aurait été faite, qui a été rapportée par la presse, personne ne pourra vous la donner parce qu'elle n'existe nulle part. Tout est bien, qui finit bien. On va parler de l'année 2012. Vous allez en stage en Espagne avec un objectif terminé sur le podium. Et ce sera ma dernière question. Ben oui, j'espère en tous les cas que ce stage sera couronné de succès. En tous les cas, c'est bien d'aller dans un pays où le football est roi et où le football est au top au niveau mondial. Et puis dans une ville aussi d'un club aussi prestigieux que l'un, c'est Barcelone. Je crois que c'est motivant d'abord. Et puis j'espère que nous aurons le temps de ressourcer, de reprendre un petit peu le train, de travailler davantage et d'améliorer notre rendement. J'espère récupérer l'ensemble des joueurs qui ont eu des petits bobos en fin de saison. J'espère que cette année, incha'Allah, sera une bonne année pour la JSK. À la limite, terminer parmi les prétendants, ce serait magnifique d'offrir en tous les cas une bonne place en conformité avec nos ambitions, avec nos moyens aujourd'hui. Une bonne place à nos grands supporters, au passage à qui je souhaite une très 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 belle année. M. Nyril, merci d'avoir tenu votre promesse. Merci d'avoir été avec nous en direct, vous et le Président Hanachi. Et on vous souhaite bon vent avec la JSK. Merci d'avoir regardé cette vidéo !